Top ! Attends, on le refait, on le refait encore une fois. Bon, t'es prêt ? Un, deux, trois... Bon, salut Vania ! Hello tout le monde, bonjour aux chimpanzés, aux gorilles et aux singes ! La deuxième, on a décidé de parler d'autre chose que de Toku, et on va parler de quoi aujourd'hui ? Vania, s'il te plaît, peux-tu nous le dire ? On dirait presque Jean-Luc Delarue quand tu parles comme ça. Oui, 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 alors... Malgré que c'est de chez toi, hein ! Oh, la bonne blague, la bonne blague ! Il a 45 ans, il vit en Belgique. Actuellement, il est marié, mais il a reçu quelque chose et il veut nous en parler. À vous, Vania. Alors, comme j'ai été jaloux que tu as fait une présentation sur la précédente vidéo avec... parce que monsieur reçoit des cadeaux du Japon, ok ? Moi, j'ai dû acheter. Moi, j'ai dû acheter parce que moi, je ne reçois pas de cadeaux. C'est la différence entre toi et moi. Moi, j'en ai reçu. Oui, c'est vrai. Donc, mec, d'ailleurs, ça a à voir un petit peu avec Sorgue. Quand on a été à Sorgue, on a rencontré les mecs de radio-anime. Et quand on est revenu de Sorgue, deux jours après, il y avait Damien Trémolet, je pense. Je pense que c'est lui, parce qu'avec tous les pseudos, je me perds un peu. C'est ça, t'as bientôt là. Mais je crois que c'est lui. Il a donc une collection de plus de 600 CD et il avait fait un live pour parler un peu de sa collection. Donc, des CD basés sur l'anime Tokusatsu, des machins comme ça. Et donc, je me souvenais que fin des années 90, 90 pour les Belges, 90 pour la France. Oui. Ben oui, bien sûr. C'est bien de parler à nos deux publics. Moi, ça, tu vois, ça, c'est respect, quoi. Je savais qu'il y avait un CD qui était sorti sur Albator avec les musiques françaises. Donc, de qui, de qui, Nico ? Chardin. Bien, je vois que tu suis. Et donc, à l'époque, enfin, début des années 2000, j'avais réussi à avoir, j'avoue que c'est pas bien, un téléchargement. Mais il n'y avait qu'à peu près 5 plages dessus, pas plus. Et donc, ça me trottait depuis un petit temps. Et donc, Damien, je lui demande, et il m'a donné toutes les infos de comment me le procurer, en me disant, moi, je pensais que ça allait coûter, je sais pas, moi, 100 ans, ce bazar. Tu vois, il m'a dit, non, je peux trouver ça. Et donc, je l'ai reçu. Donc, je l'ai acheté, forcément, chez Ratouken. Price Minister ? Exactement. Moi, j'aime bien le nom Price Minister, j'aime pas Rakuten. Moi, j'y tiens, Price Minister, tu vois, c'est... C'est vrai que Ratouken... Ouais, enfin, bon, écoute. Passons. Encore une fois, des histoires sûrement de droits, de grosses sous, des trucs un peu de sous de table, à mon avis. On va enquêter. Et donc, voilà, donc, je l'ai reçu. J'ai reçu une enveloppe. Ah, j'ai reçu une enveloppe ? Oui, parce que je l'ai déjà ouverte. J'avoue, je l'ai déjà ouverte. Donc, voilà. Tricheur. Tu t'es foutu de ma gueule hier. Oui, monsieur a ouvert son trépeau en ses cadeaux. Et il me casse les couilles, quoi. Oui, mais moi, je suis un connard, mec. Donc, voilà. Ouais, je sais. Donc, j'ai reçu une enveloppe. Donc, voilà. Je montre pas mon intérêt pour mes ennemis. Voilà. Et donc, il y a le CD que je vais vous montrer, qui était encore... Alors, là, j'étais étonné, parce que comme je pensais que c'était une seconde main, je pensais que, voilà, j'allais recevoir une seconde main un petit peu pourrie. Mais non, il était sous cellophane. Vous entendez ce bruit ? Une seconde main, un peu comme nous, quoi. Ah, là. Ah, j'aime ce bruit. Ce bruit plastique naturel, tu vois. Allez, oh, le jeté d'enveloppe. Oui, mec, toujours. À la Jean-Pierre Foucault dans Miss France. Alors, je te montre le CD. Je te montre le CD. Oui. Je connais cette voie de quelque part. Oh, cette voie de notre tombe. C'est une private joke. Désolé, les gars. Bon, je te montre le CD. Mais on sait qu'on prendra. Est-ce que tu... Oh ! Oh, le bâtor. Est-ce que ça te rappelle pas des bons souvenirs, ça ? Si, franchement, ouais. Magnifique. Alors, regarde, tu me dis si on voit bien, parce que je l'ai devant moi. Il y a donc deux épisodes. Voilà. Ah oui, deux épisodes inclus en vidéo dans un petit DVD. Voilà, je te laisse. Oui, c'est AK Vidéo, c'est ça ? C'est... Alors, AK Vidéo ? De mémoire. Non, ici, c'est... Non, non, c'est Animusique. Animusique, ouais. Qui a fait ça, ouais. Animusique, c'est AK. Parce que je me souviens que je crois que c'est AK Vidéo qui a fait la même chose avec... Ah, oui, mais c'est pareil. Non, mais t'as raison, en fait. C'est AK, Animusique. Donc, à mon avis, c'est pareil. Sympa. Voilà. Pas mal. Allez, je te laisse lire les plages. Comme ça, on montre en direct. Alors, on va regarder ça. Alors, Albatore 118, Albatore 84, le grand départ. Eric Charles, la bataille... Ah, ne monte pas trop vite, tu vas trop vite, tu vas trop vite. Redescends à poil de... Redescends. Voilà. Donc, la bataille d'Albator, le thème de Steli. Ah oui, il est chouette. En avant. En avant Atlantis, l'attaque surprise, les civils, Ocarina, la bataille d'Albator, la petite protégée, Ramis, les civils. Albator, le concert de l'espace, un son d'antar. Et, ça c'est bien, Albator 84 par Franck Olivier. Et il revient... Redescends à l'Albator, Albator, le Capitaine Gosset. Oh, tu fais bien le petit... Des années d'entraînement. Ouais, je vois. Donc, super CD. Franchement, je l'ai écouté dans ma bagnole ce matin, je t'avoue. Très bon, très bon. Mais écoute, la musique... Alors, autant... Parce que tu sais bien la polémique de ce genre de... Voilà, de CD français. C'est que tout le monde va te dire, non, c'est les musiques originales qui sont les meilleures. Alors, autre chose. J'ai le CD original, donc ne m'accusez pas de n'importe quoi. J'ai le CD original. Et je pouvais d'ailleurs voir qu'ils ont utilisé... Ah, similaire, ouais. Similaire, voilà. Alors, j'aime bien le cadre qu'ils ont fait pour le CD japonais. Oui, ça c'est vrai, ça fait effectivement très pirate. Et celui-là, je l'ai acheté chez Junko à Paris, dans le milieu des années 90. Alors, je kiffe, quand je l'ai écouté la première fois, je kiffe les musiques japonaises. Elles sont, ouais, forcément, elles sont géniales. Mais, j'ai une préférence, je suis désolé, oui. Lancez-moi des tomates, lancez-moi des concombres, lancez-moi ce que vous voulez. Mais, je kiffe quand même les versions de Richard. Je suis, ouais. Oui. La polémique va être, ouais, mais vous êtes con, non. Mais oui, mais nous, on a grandi avec ce dessin animé, avec ces musiques-là. Donc, forcément, quand on regarde Albator, on a besoin de ces musiques-là. C'est ça. Alors, j'avoue que sur, en le réécoutant, sur toute la liste, ok, sur, on va dire sur 13 thèmes, 12 thèmes, il y a vraiment 4 thèmes qui sont vraiment, pour moi, je les trouve géniaux. Mythique. Voilà, c'est ça, mythique. Après, bon, il y a des thèmes un peu plus, un peu plus de disco. Ben, donc, c'était la période, hein, 79. C'est l'époque, hein, 79 pour vous. Donc, voilà, c'était vraiment très disco, c'était un peu exagéré disco, mais bon, c'est vraiment un chouette CD. Moi, je suis, en tout cas, très content. Je montre un petit peu à quoi il ressemble. Oh, jolie sérigraphie. Voilà, une belle sérigraphie de pirates. Je vais vous montrer... Avec la tête de mort, emblématique. Le petit livret. Oh, le petit livret ! Voilà, est-ce que tu le vois ? Oui, c'est un bel souvenir, hein. Je montre un peu pour toi et je montre un peu pour le public en même temps. Tiens, d'ailleurs, regarde, ils ont fait une figurine récemment avec ça. Ah, exact, exact, ouais. Elle a une putain de classe, en plus. Voilà, est-ce que tu le vois ? Petite galerie de personnages. Ah, c'est chouette. Et alors, une image que je kiffe, et d'ailleurs, Jérôme Alquier l'a refait, cette image. C'est Stélie qui court après la tente. Ah, oui, ça c'est, ouais. J'adore. Je veux dire, en une image, t'es Albator, quoi. Et ça, tu vas adorer. Ah, 84, ouais. C'est bien qu'ils aient mis 84, quand même. Ouais, ouais, non, c'est bien. Mais bon, ils n'ont mis que la version chantée. Ils n'ont pas mis... Enfin, qu'un générique ? Ouais. C'est dommage que ça aurait été top d'avoir une partie de CD dans le même, le 78, le 84. Parce que moi, 84, j'adore aussi, quoi. Ouais, mais bon, ils n'avaient pas grand-chose à mettre sur 84. Qu'est-ce qu'ils avaient, en fait ? Ils avaient, à la limite, les instrumentaux, et alors le générique de fin. Je pense qu'il y avait un générique de fin, non ? Oui, mais les scores originaux de 84, la série, ils sont top. Et en plus, t'as ceux du film. Ouais, voilà. La Acadia de ma jeunesse, ça, c'est juste une tuerie. Ouais, mais là, ils t'enrigent, oui. C'est du classique, c'est du... Ça, c'était les thèmes japonais, tu vois. Donc, ils n'auraient pas pu le mettre dans CD s'ils font un truc vraiment français. Ouais. Donc, voilà. Mais bon, c'est un bel objet, quoi. Alors, je vous le conseille, parce qu'on le trouve assez facilement. Je l'ai payé 12 euros, donc, franchement, c'est pas du vol, hein ? Rakuten. C'est bon, c'est commandé, les gars. Il arrive la semaine prochaine. Bon, heureux ? Heureux ? Bon, c'est pas... Oui, je suis heureux. Bon, OK. Moi, je l'ai pas reçu en cadeau, j'ai dû payer. Je reviens là-dessus. Je suis un peu déçu, mais bon. Il y a des gens qui doivent se donner les moyens de vivre. Oh, tu frimes. Mais quelle frimeur. Alors, moi, je vends, je donne de ma personne. Je vends pas, je donne de ma personne. Tout le temps, H24, sur Facebook et ailleurs. Oui, 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 oui. Moi, je crois surtout que t'es un beau lèche-cul pour recevoir des cadeaux. Ça, voilà. T'es un calculateur, mais ça, tout le monde... Ah, j'aime bien les cadeaux. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc, voilà. Je t'en ferai un pour Noël. Je t'en ferai un pour Noël, si t'es sage. Ah, c'est gentil. Moi, j'aimerais bien que tu fasses, toi, c'est-à-dire que tu chantes et que tu... Voilà. Tu vois ? Ouais, alors... Ça va. Tu chantes bien, mais c'est parce que tu es timide. Oui, oui, je suis timide. Et puis, tu titilles ma fibre artistique naissante, tu vois. Donc, je fais bien la trompette aussi. Ne me lance pas sur le coup de la trompette. Vous avez reconnu X-Or ? Putain, Gabane, Gabane, mec, Gabane. Arrête tes conneries. Bon, ben, voilà, mec. C'était la petite présentation du jour. Et oui, c'était impeccable. Bon, ben, voilà, écoute, cette petite vidéo ne servait pas à grand-chose à part expliquer mon, comment dire, le plaisir que j'ai eu à recevoir sur CD. Merci à Damien Trémolet de m'avoir un peu expliqué le contenu parce que j'avais peur justement d'acheter un CD pour avoir quatre thèmes. Donc, voilà. Surtout, ça fait rire tout le monde, quoi, parce qu'on est un peu là pour ça aussi, quoi. Exactement. Informer et divertir. Exactement. C'est le con. Et avec des... C'est le con. Et surtout avec des nouveautés. Ah, ben là, il y a de la nouveauté, là. Un bâton 78, mec. Quand même, quoi. Voilà. Bon, ben voilà. On sait que récemment, j'ai acheté le roman de Renard. Ça vient de sortir. Oui. C'est un truc au top, quoi. Oui, moi, j'ai acheté La Misérable. Oh, je n'ai pas vu le film. C'est le con. Bon, ben, voilà. Petite vidéo terminée. Merci. Merci, Mania. Merci à tous d'avoir suivi. Mettez des pouces bleus aussi, n'hésitez pas. Oui. Et puis aussi des comme ça. Exactement. Et puis aussi des comme ça. Et puis aussi des... Des petits commentaires. Dites-moi, vous n'aimez pas les génériques français. Dites-le-moi, j'adore. J'adore. Et je peux débattre avec vous et dire, enfin, oui, alors on pourra s'engueuler, se critiquer et dire, mais ils n'y connaissent rien. C'est vraiment de couillon, ces lieux. Voilà. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà, les mecs. Ciao. Ciao. À la prochaine. À la prochaine, Mania. Bye. Ciao. Ciao.